bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va étudier des expressions je sais que vous aimez beaucoup les expressions idiomatiques et bien j'ai sélectionné des expressions qu'on utilise dans des situations difficiles ce sont des expressions fréquentes que vous pourrez entendre souvent et que vous aussi vous pourrez utiliser parce que c'est ça qui est important voilà donc avant de commencer aller chercher un cahier un stylo pour écrire la liste des expressions et aussi abonnez-vous à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait allez on y va on commence voici la première expression on n'est pas sorti de l'auberge de l'eau de l'auberge vous avez vu comment je prononce je ne prononce pas de l'auberge vous pouvez aussi prononcer on n'est pas sorti de l'auberge mais c'est vrai que quand on parle rapidement à l'oral on aime bien comme ça parler plus rapidement et associer les consonnes ensemble de l'auberge l'origine de cette expression est du dix-neuvième siècle et qu'est ce que c'est une auberge et bien une auberge c'est ça donc c'était un endroit dans lequel on pouvait boire manger se reposer dormir et aussi nourrir ses animaux son cheval ses chevaux parce qu'à l'époque on voyageait à cheval mais ce n'est pas l'auberge de notre expression non en fait l'auberge de notre expression vient du langage familier des voleurs les voleurs utilisaient le mot auberge pour parler de la prison de la prison et donc quand il disait on n'est pas sorti de l'auberge ça voulait dire que on n'est pas sorti de la prison et là vous comprenez que c'est une situation difficile parce qu'il est difficile de sortir de prison alors aujourd'hui on a oublié cette origine mais on l'utilise pour dire qu'on est dans une situation difficile compliquée exemple avec un petit dialogue je vais vous le lire vous avez fini votre déménagement non on doit encore tout mettre dans les cartons carton moi vous n'êtes pas sorti de l'auberge besoin d'aide pour aller plus vite voilà vous n'êtes pas sorti de l'auberge pourquoi cette personne a utilisé cette expression ici et bien parce que il ya encore beaucoup de choses à faire des choses difficiles vous savez quand on doit trier ranger décider quelle chose on va mettre dans ce carton quelle chose on va mettre dans ce carton vous savez le déménagement c'est souvent quelque chose de difficile donc là vous n'êtes pas sorti de l'auberge ça veut dire bah vous n'avez pas bientôt fini d'accord vous n'êtes pas bientôt sorti de ce déménagement d'accord voilà un exemple et si vous vous avez d'autres idées de situations dans lesquelles on peut utiliser cette expression et bien écrivez là dans les commentaires sous la vidéo partagez là avec les autres étudiants qui vont écouter la vidéo et lire les commentaires deuxième expression pédaler dans la semoule c'est très bizarre comme expression alors ça vient du pédaler de l'action de pédaler ça veut dire actionner les pédales ici les pédales pour faire tourner la roue pour avancer mais quand on pédale dans la semoule la semoule c'est une céréale avec laquelle on fait de bons plats comme par exemple le couscous j'adore le couscous alors imaginez que vous pédaliez dans de la semoule c'est pas fréquent non c'est pas fréquent mais imaginez seulement et bien vous n'avancez pas c'est très difficile d'avancer c'est comme quand on veut pédaler sur du sable à la plage c'est très compliqué on avance difficilement donc quand vous pédalez dans la semoule et bien vous avez du mal à avancer dans ce que vous êtes en train de faire et on a une autre expression synonyme si on veut prendre un plat qui est plus typique de la france du nord-est de la france et bien c'est la choucroute pédaler dans la choucroute c'est aussi on imagine quelque chose de difficile si vous pédalez dans du chou alors j'imagine que vous n'avez jamais essayé moi non plus je n'ai jamais essayé mais si vous voulez faites le test vous verrez c'est difficile donc voilà un petit exemple un petit dialogue tu as bientôt fini d'écrire ton texte non je pédale dans la semoule je ne trouve pas les bons mots bah prends un dictionnaire tu verras c'est facile avec un dictionnaire t'as qu'à prendre un dictionnaire voilà donc je pédale dans la semoule ça veut dire que j'ai des problèmes pour terminer mon travail j'ai des problèmes pour avancer c'est très lent ce n'est pas rapide quand on pédale dans la semoule ce n'est pas rapide voilà j'attends vos exemples dans les commentaires et on continue avec la troisième expression être dans le pétrin origine 18e siècle le pétrin qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est alors à l'origine le pétrin c'est ça c'est le récipient dans lequel on pétrissait du verbe pétrir on pétrissait le pain la pâte pour faire du pain voilà ça s'appelle le pétrin aujourd'hui on a des pétrins automatiques qui tournent comme ça et qui pétrissent de façon automatique mais à l'époque on faisait ça à la main et imagine bon il ya encore des personnes il ya encore des personnes qui font ça à la main aujourd'hui oui c'est vrai imaginez que vous vous tombiez dans ce pétrin et bien c'est difficile de sortir de ce pétrin pourquoi vous voyez ça colle c'est collant ça s'accroche ça s'attache vous ne pouvez pas sortir alors je sais qu'on ne va pas rentrer dans un pétrin mais c'est imagé c'est une expression imagé donc voilà être dans le pétrin être dans une situation dont il est difficile de sortir exemple à l'eau somme j'ai un souci je suis tombé en panne d'essence sur une route déserte déserte ça veut dire il n'y a personne sur cette route je suis dans le pétrin je confirme tu t'es mis dans un beau pétrin dans un beau pétrin pourquoi beau ici bien le pétrin n'est pas beau mais quelquefois on utilise le mot beau pour augmenter pour accentuer le mot qui suit donc un beau pétrin ça veut dire un gros pétrin un grand pétrin mais on est on préfère utiliser un beau pétrin c'est un peu ironique en fait voilà je suis dans le pétrin je suis dans la m comme on dit en langage familier autre expression très similaire être dans de beaux draps dans de beaux draps 18e siècle alors un draps qu'est ce que c'est un draps c'est ça c'est quelque chose dans lequel on on dort normalement dans un lit mais avant 18e siècle et même avant encore le mot draps signifiait les habits les vêtements et quand on avait un draps comme ça un draps blanc et bien c'était plutôt négatif c'était les personnes qui avaient fait quelque chose de mal qui portaient des vêtements blancs je sais aujourd'hui c'est un peu bizarre pour nous mais c'était comme ça avant mais on a gardé un peu cette tradition aussi pour parler de choses difficiles comme par exemple eh bien une personne qui est morte eh bien elle a elle est couverte par un drap blanc et les fantômes aussi eh bien sont représentés par des draps blancs parce que les personnes mortes étaient dans des draps blancs c'est pour ça que le drap blanc représente une chose difficile donc avant à l'origine l'expression c'est être dans de beaux draps blancs mais finalement on ne prononce plus le mot blanc et on dit être dans de beaux draps beau ici est encore ironique et c'est pour accentuer pour exagérer donc être dans de beaux draps c'est la même chose que l'expression précédente être dans une situation difficile dont il est difficile de sortir vous voyez par exemple ici un peu compliqué exemple allo Sam j'ai un souci je suis tombé en panne d'essence sur une route déserte tu es dans de beaux draps mais t'inquiète j'arrive mais t'inquiète t'inquiète qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ne t'inquiète pas mais en langage oral souvent on dit t'inquiète c'est une abréviation de ne t'inquiète pas et oui c'est bizarre pas de négation mais c'est une négation oh t'inquiète j'arrive tout de suite je vais te sauver donc celui là est beaucoup plus sympathique que le précédent dans le dialogue précédent voilà je suis dans le beaux draps j'attends vos exemples pour cette expression et puis la dernière expression c'est la croix et la bannière elle est originaire du 15e siècle donc elle est plus ancienne que les expressions précédentes à cette époque la religion était très importante dans la société et donc les expressions idiomatiques de cette époque utilisent beaucoup de vocabulaire religieux c'est pour ça qu'on a ici la croix d'accord alors qu'est ce que ça veut dire la croix et la bannière et bien quand on faisait des processions à l'époque et bien on portait donc il y avait une ou plusieurs personnes qui portaient une croix au début de la procession et aussi une bannière comme celle-ci au début de la procession une bannière c'est une sorte de drapeau qui représente un groupe donc qui peut représenter un groupe religieux mais pas nécessairement un groupe religieux même quand la procession n'était pas religieuse on avait pour tradition de désigner de trouver des volontaires qui porteraient une croix et une bannière et c'était de plus en plus compliqué de trouver des volontaires il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient porter ça c'était assez lourd pendant toute la procession et c'est pour ça qu'on a cette expression c'est la croix et la bannière aujourd'hui on a complètement oublié cette origine et on l'utilise dans des situations qui sont difficiles voilà exemple bonsoir Elodie bonsoir bienvenue chez moi dis donc dis donc c'est la croix et la bannière pour venir chez toi bah oui il faut un gps c'est la croix et la bannière pour venir chez toi c'est vraiment très compliqué de venir chez toi il faut être vraiment bien organisé hein c'est la croix et la bannière c'est difficile ok donc voilà un exemple de situation dans laquelle vous pouvez utiliser ça vous voyez que ce n'est pas du tout un contexte religieux hein l'origine des expressions aujourd'hui on les a complètement oubliées on a mémorisé seulement le sens qu'on leur donne aujourd'hui voilà les amis j'espère que cette leçon vous a plu j'espère que vous allez utiliser ces expressions n'hésitez pas à écrire des exemples dans les commentaires n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et puis allez sur mon site web pour voir toutes les autres choses que je propose en ce moment des formations avec d'autres professeurs pour pratiquer les leçons qui sont sur ma chaîne YouTube par exemple voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon de français ciao ciao É that kind四 fois plus l'ex rack d'autres points parce que le monde de français ajoute vous� aimez trop J'ai beaucoup de confiance en ce qui vous a pervers alors je vous fais des questions, j'iveter en plus Sous-titrage ST' 501